Au programme de ton Automoto Express, Volkswagen présente la 9e génération de la Passat, les Italiens font le show pour Monza, Lewis Hamilton prolonge avec Mercedes, la 2e Rolls-Royce Droptail et Lotus dévoile le nom de sa future berline. Allez c'est parti pour ton Automoto Express ! La Volkswagen Passat fait peau neuve. Quelques jours avant l'ouverture du salon de Munich, la firme de Wolfsburg a présenté la 9e génération de Passat. La Passat, c'est le deuxième modèle le plus vendu de l'histoire de la marque avec plus de 30 millions d'exemplaires. Derrière la Golf, mais devant la Cox. Mais comme toutes les berlines, ses ventes sont en baisse. Volkswagen a donc fait un choix fort, elle ne sera disponible qu'en break. La proposition berline étant assurée par l'ID7, toute électrique. Pour faire perdurer la Passat, la firme a partagé les coûts de développement avec son cousin tchèque Skoda. La Passat gagne 14 cm pour atteindre 4,92 mètres. Des centimètres qui profitent à l'habitabilité et au coffre qui peut atteindre 1920 litres. Niveau look extérieur et intérieur, cette nouvelle Passat adopte le nouveau langage esthétique de Volkswagen avec l'absence de calandres et un habitacle dépouillé avec des grands écrans. Côté moteur, il y en a pour tous les goûts. Hybride rechargeable, hybride léger, moteur turbo essence et turbo diesel. La production se fera en Slovaquie et non en Allemagne. C'est évidemment le sujet de la question du jour. Que penses-tu de cette nouvelle Volkswagen Passat ? Dis-nous tout en commentaire. Les Italiens font le show pour Monza. Les écuries Ferrari et Alfa Romeo ont sorti le grand jeu avec des livrées inédites pour le Grand Prix d'Italie de Monza. Ferrari a souhaité fêter sa victoire au centenaire des 24 heures du Mans. La SF23 reprend donc la même livrée que l'hypercar avec des bandes jaunes en VU. Les deux pilotes auront aussi une combinaison spécifique. Alfa Romeo, de son côté, a choisi de mettre en avant la 33 Stradale présentée hier avec une livrée toute noire, rehaussée du drapeau italien et de quelques touches de doré. La FIA a profité de l'événement pour dévoiler la nouvelle F2 qui fera son apparition en 2024. Il y a de nombreux changements. Look inspiré des nouvelles F1. Amélioration de la sécurité et modification du moteur pour accueillir le carburant synthétique. Formule 1 toujours, Lewis Hamilton prolonge avec Mercedes. Mercedes a officialisé la prolongation des contrats de ses deux pilotes, George Russell, mais surtout Lewis Hamilton. Le septuple champion du monde pilotera jusqu'à la fin de la saison 2025 avec l'écurie allemande. De nouvelles chances de s'offrir une 8ème couronne mondiale, ce qui serait historique pour la F1. Rolls-Royce Drop Tail, un hommage à l'améthyste. Quelques jours après la présentation de la première Drop Tail, la firme britannique a encore surpris le monde automobile avec le deuxième exemplaire inspiré de l'améthyste, une pierre précieuse violette. La carrosserie est recouverte de plusieurs nuances de violet. Le tour est haussé par un pont arrière en bois brut qui génère une force d'appui aérodynamique. L'habitacle est une œuvre d'art avec ses sièges bitons et ses pierres précieuses incrustées sur les boutons de réglage. Le socle de la statuette du constructeur est lui aussi recouvert d'améthyste. Comme la première Drop Tail, la rose noire, ce deuxième modèle unique au monde possède également sa montre de luxe suisse. Un total de 4 Drop Tail est prévu. Je me demande bien ce que peut encore nous réserver Rolls-Royce pour les deux derniers exemplaires. La grande berline Lotus s'appellera Euméa. Dans une semaine environ, le constructeur britannique dévoilera l'Euméa, une berline 100% électrique que le constructeur présente comme une hyper GT. Elle devrait arrêter des mêmes puissances que le SUV Elettra pour des puissances comprises entre 605 et 905 chevaux. Avec ce nouveau modèle, Lotus espère faire de l'ombre au Tesla Model S, Porsche Taycan et autres berlines électriques. Rendez-vous le 7 septembre pour sa présentation. On va maintenant revenir sur la question d'hier. On te demandait ton avis sur l'Alfa Romeo 33 Stradal. Et c'est un carton plein. Je ne peux qu'être d'accord avec vous. Automoto Express, c'est fini pour aujourd'hui. A demain. Bonne soirée. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada